Alors coucou toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de parler de la Breyerfest. Alors la Breyerfest c'est quoi ? C'est ni plus ni moins le festival Breyer et c'est en même temps le plus gros festival du modélisme équin et animalier du monde. Je ne connais pas d'événement plus gros que ça et pas d'événement plus marquant, surtout pour le modélisme équin. Il s'agit vraiment de l'endroit où on célèbre le cheval et on célèbre la figurine Breyer. Donc du coup la Breyerfest c'est un énorme événement avec plusieurs animations etc. Donc comme je l'ai dit précédemment, on y célèbre le cheval ainsi que du coup les figurines Breyer qui représentent les chevaux. Ça se tient à Lexington au Kentucky Horse Park, donc dans le Kentucky forcément. Donc la Breyerfest ça fait 31 ans cette année que c'est organisé. Et je vous en parle aujourd'hui parce que j'y participe cette année. Mais évidemment c'est plus particulier cette année. Alors du coup concrètement pendant la Breyerfest qu'est-ce qu'il se passe ? Donc déjà tous les ans il y a un cheval qui est choisi pour être le cheval de célébration. Donc ce sera vraiment le cheval entre guillemets iconique de la Breyerfest. Donc cette année c'est ce cheval là qui s'appelle, je vous le mets à l'écran parce que je ne sais pas du tout le prononcer mais on l'appellera Bali du coup parce que c'est son surnom. Donc vraiment tous les ans ils choisissent un cheval comme ça qui va être mis à l'honneur. Et ce cheval sera fait en figurine pour les personnes qui achètent des tickets 3 jours pour la Breyerfest. Donc du coup pour la Breyerfest évidemment on ne fait pas que se balader dans des allées et acheter des choses. On peut aussi rencontrer des chevaux. Donc je vous mets juste ici la capture d'écran des chevaux et des personnes même qui sont présentes en tant que guests, donc en tant qu'invités à la Breyerfest. Donc ce sont souvent des personnes qui sont reconnues dans le milieu équestre, pas forcément à l'international mais surtout aux Etats-Unis. Étant donné que c'est la Breyerfest, c'est aux Etats-Unis, c'est souvent très americano centré. Donc du coup lors de ces événements on peut du coup rencontrer ces chevaux, notamment faire signer par le propriétaire du cheval Notingurine etc. Donc souvent on fait signer le cheval de célébration qu'on a lors de la Breyerfest par le propriétaire du cheval en question, étant donné que c'est quelque chose qui est assez marrant et stylé à faire. Donc on peut rencontrer vraiment énormément de chevaux iconiques, notamment des chevaux de course comme California Chrome, American Faroe et d'autres. Donc vraiment c'est un événement très très important dans le monde équestre et du modélisme. Ensuite du coup pendant la Breyerfest, il est organisé des live shows. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un live show, il s'agit en fait d'un concours de figurines où on vient présenter ces figurines. On les fait concourir les unes avec les autres selon des catégories. À l'étranger c'est surtout des catégories par race et parfois aussi par custom, mais c'est plus rare. Vraiment ils font des choses par race, par type de chevaux, alors que nous en France on est plutôt là en mode oui catégorie custom, catégorie cheval etc. Donc on peut gagner des prix et on peut aussi surtout quand on est gagnant entre guillemets d'une catégorie, genre grand champion de la catégorie, on gagne un cheval qui est produit en édition limitée exprès pour ça. Je vous mets ici à l'écran tous les chevaux qui vont pouvoir être gagnés lors des live shows. Donc il n'y a pas que forcément les live shows, il y a aussi des concours de maquettes entre guillemets. Donc avec des chevaux mis en scène etc. Et surtout c'est la créativité pure parce que chaque année il y a un thème pour la Breyer Fest. Et du coup lors du concours de maquettes, les gens s'inspirent forcément du thème étant donné que ça va être le thème des maquettes. On va continuer avec les autres événements autour de la Breyer Fest. Donc la Breyer Fest ça a aussi un aspect caritatif. En effet, en fait lors de la Breyer Fest vous pouvez acheter des chevaux aux enchères. Donc il ne faut pas croire que ça ne va pas être des chevaux à 20 à 25 euros. On parle bien de chevaux achetés aux enchères dans un but caritatif et on est aux Etats-Unis. Donc c'est des chevaux dont les prix vont décoller jusque par exemple 15 000 euros pour un cheval qui est produit en un seul exemplaire. Donc ce sont les live auctions. Donc jusque là tout va bien, ça veut dire que ce sont les enchères en direct. Donc ces chevaux là sont vraiment uniques. Il n'y en a pas d'autres comme eux. Et vraiment c'est ce qui fait le charme de la Breyer Fest parce que l'argent qui est récolté lors de cette vente aux enchères est reversé du coup à une association. Ensuite on a la silent auction. Donc là aussi l'argent sera reversé quelque part. Pour le coup je pense que c'est la même chose que pour les enchères normales. Ils sont mis en place dans une pièce à la Breyer Fest et du coup vous enchérissez sur une feuille le prix que vous pouvez mettre dans ce cheval. Et du coup forcément les chevaux portent aussi à des prix immenses. Donc je vous mets quelques exemples à l'écran encore une fois de prix qui ont pu être vus pour ces chevaux là. Donc du coup forcément on est à la Breyer Fest. Il y a évidemment des chevaux à acheter. Et ce qui fait le charme de la Breyer Fest c'est vraiment que tous les chevaux qui y sont sont des éditions limitées. Donc on a deux à trois types d'éditions limitées entre guillemets. Étant donné qu'on a évidemment plusieurs choses. Donc on a les special runs. Donc ces chevaux là sont vendus vraiment qu'à la Breyer Fest. Et pour le coup il faut avoir un ticket trois jours pour pouvoir y accéder. Donc ils sont en quantité limitée forcément vu que c'est qu'à la Breyer Fest. Donc vous ne les retrouverez pas après l'année suivante à la Breyer Fest d'après en fait. Non c'est vraiment des chevaux qui sont produits pour l'année 2020 pour le coup pour cette année. Donc ces chevaux là respectent le thème de la Breyer Fest. Donc forcément comme tous les ans il y a un thème. Là cette année c'est Celtic Flings. Donc on est plutôt sur la culture celtique, irlandaise, écossaise. Et forcément après la Grande-Bretagne de manière générale. Donc du coup les chevaux de cette année les voici. Donc ces chevaux là sont achetables uniquement avec des tickets special run. Donc les tickets special run pour vous expliquer concrètement ce que c'est. Lorsque vous achetez un billet trois jours à la Breyer Fest. Et bien vous pouvez avoir accès du coup à ces ventes là. On vous remet un ticket vous donnant une horaire. Et du coup au moment de votre horaire en fait vous pouvez aller acheter les chevaux. Donc ensuite on a les stores special. Donc ces chevaux là sont vendus à la boutique Breyer Fest. Pour ces chevaux là il ne faut pas avoir de tickets pour les special run. Étant donné que c'est juste des stores special. Donc n'importe qui qui a un ticket pour la Breyer Fest peut y accéder. Donc je vous mets encore une fois à l'écran tous les stores special de cette année. Ensuite du coup on a le pop-up store qui propose des produits entre guillemets spéciaux pour la Breyer Fest. Je n'y connais pas grand chose dans ce store là donc je ne vais pas beaucoup vous en parler. Mais je vous mets quand même à l'écran tout ce qui est proposé. Et enfin on a le souvenir shop qui propose lui aussi quelques trucs souvenirs pour la Breyer Fest. Donc vraiment c'est encore des choses dans l'édition limitée. Pour le coup moi je n'y vois pas un énorme intérêt. Mais c'est quand même sympa de la voir. Toujours mais encore une fois cette année tout ce qui est proposé. Donc du coup lors de la Breyer Fest il y a aussi plusieurs animations. Donc notamment un spectacle nocturne qui présente du coup un peu à la manière de la nuit du cheval au salon du cheval. La puissance du cheval on va dire entre guillemets. Donc c'est un spectacle qui se déroule du coup les trois soirs de la Breyer Fest. Et qui est vraiment magnifique apparemment. Donc j'ai la chance entre guillemets de pouvoir le voir deux fois cette année. Et du coup j'ai très très hâte. Ensuite du coup il y a plusieurs ateliers qui sont proposés lors des Breyer Fest. Donc des ateliers peinture etc. Notamment des trucs pour les enfants. Avec des stable mates etc. Donc si vous n'êtes pas très familier à la marque Breyer. Je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus tard. Pour vous expliquer un peu les échelles etc. Les particularités de Breyer. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc du coup il y a aussi des séminaires dans les hôtels. Qui sont organisés de manière à parler un peu des nouveautés etc. Je ne peux pas trop vous dire ce qu'il y a cette année. Parce que je n'ai pas trop regardé. Et enfin les rencontres. Ça je l'ai déjà dit. Mais c'est vraiment les trucs les plus stylés à faire à la Breyer Fest. Donc cette année. Et c'est aussi pour ça que je peux y participer. La Breyer Fest a été annulée en version physique. C'est à dire qu'elle n'aura pas lieu au Kenchiki Horse Park. Et elle aura lieu à la place en ligne. Donc forcément. Ça a attiré énormément de personnes étrangères. Parce que si c'est en ligne. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Sur cette terre. Donc c'est hyper bien. Donc c'est exactement pour ça que j'y participe cette année. Même si je prévoyais d'y aller. Bah du coup ça m'a encore plus aidée. Parce que du coup il y a beaucoup moins de coûts à y aller. Donc cette année. Donc tout se fait en ligne. Donc on a nos tickets en ligne. On a notre espace Breyer Fest en ligne. On a une application Breyer Fest aussi. Bon ça elle y est tous les ans. Mais là du coup. Elle va être un peu plus utile. Donc du coup cette année. Comme tout se fait en ligne. Je vais pouvoir acheter mes modèles directement. Sur le site de la Breyer Fest. Mais du coup vous devez vous poser d'autres questions. Parce que comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des événements etc. Donc comment ça va se passer. Du coup en fait tout va être mis en live stream. Donc on va pouvoir voir en live. Les événements qui vont se dérouler normalement. Enfin qui devaient se dérouler en physique. Mais qu'on verra du coup à distance. Sur nos ordinateurs. Donc tout va être retransmis en live. On a aussi des séminaires. Auxquels il faut s'inscrire. Pour par exemple parler du custom etc. Des nouvelles techniques etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Je ne me suis pas encore énormément penchée sur cette question là. Mais c'est déjà bien que je vous en parle je pense. Donc du coup je peux vous annoncer que cette année. La Breyer Fest. Qui est donc la Breyer Fest Celtic Flings. Aura lieu les 10, 11 et 12 juillet 2020. Donc c'est pas plus tard que ce week-end. Et oui je vous en parle assez tard. Mais au moins je vous en parle. Donc du coup je ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais j'ose espérer pouvoir vous proposer des petits événements. Pour la Breyer Fest. Pour vous pouvoir vous immercer. Vous immerger. Vous faire rentrer du coup dans ce que c'est la Breyer Fest. A ma manière. Grâce à des stories Instagram. Ou en live sur Youtube. Bon je ne suis pas sûre pour les lives. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit très autorisé. Étant donné que moi j'ai payé. Mais vous non. Donc je ne pense pas que ce soit très légal. De pouvoir vous rediffuser en fait ce qui se passe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous en aurez appris un tout petit peu plus quand même sur la Breyer Fest. Je vous fais des bisous. Et à bientôt.